Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'écronique du Commander. Je suis Ragon et aujourd'hui on va parler de Commander Legend 2, la batterie de la porte de Baldur, mais plus particulièrement les pré-construits de l'extension. Regardons ensemble les cartes qui me semblent le plus intéressantes de ces pré-construits pour le Duel Commander. Sorti le 10 juin 2022 à l'occasion de l'extension dédiée au Commander, l'EDEC, Gare au Flagelleur, Sortie de l'Exil, C'est la Fête et Distension Draconique nous proposent de nouvelles cartes pour le Commander, mais certaines se retrouveront sans problème sur les tables de duels. Commençons par nous intéresser au produit en lui-même, ces DEC contiennent 2 généraux foils différents, 10 jetons double-face, une DEC box en carton et un compteur de vie. Comme précédemment, il s'agit bien de DEC complet et de bonne puissance dans la continuité de ce qui a été proposé pour Kamigawa et la nouvelle Kappena. On retrouve également les échantillons de Booster Collector contenant une rare roue mythique avec traitement spécial de cette extension, foil ou non foil, ainsi qu'une commune ou une peu commune foil. Spécialement conçue pour le Commander, les préconstruits nous offrent finalement de bien belles nouvelles cartes couplées à de très belles réussitions comme on va le voir tout à l'heure. Si nos vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Youtube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les mardi soir autour d'une table de duels Commander avec notre équipe. Et bien sûr, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord, vous pourrez venir poser vos questions sur le duels Commander, discuter avec la communauté, ainsi qu'avec les juges si jamais vous avez des questions sur des règles de Magic ou le format en général. On ne le précise pas assez souvent ici, mais si vous souhaitez vous procurer des cartes pour concevoir vos decks de duels Commander, faites-le toujours en achetant des cartes à l'unité. Ça sera beaucoup moins cher pour vous, vous aurez l'édition ou l'image de la carte qui vous convient le mieux et ça sera toujours plus économique que d'acheter des boîtes ou des pré-construits. Si néanmoins vous souhaitez absolument vous procurer des pré-construits, voici ce que vous pourrez retrouver dans ceci. Pas mal de petites choses très cool pour le duels Commander, certaines cartes comme la réappropriation de Sévine, l'évasion dans les friches ou le charronnière faucon de nuit sont un peu vieilloux pour le duel ou en tout cas ne sont pas très joués en ce moment. Le format bouge très souvent et il se peut que ces cartes redeviennent populaires si des decks adaptés reviennent ou émergent durant les prochaines extensions. Suivant le jeu vers lequel vous vous dirigez, vous pourrez trouver beaucoup de communes et de peu communes très intéressantes pour le duel. Certaines sont d'ailleurs des staples incontournables du format comme la mer des runes pour les jeux à base de créatures blanches, trois visites pour la rampe, éclairer la piste pour les jeux mono-rouge très agressifs qui ont besoin de se refaire une main très rapidement. Vous pouvez également obtenir un nourrir les seins, une suppression d'étincelles ainsi qu'une noyade dans le lock pour les jeux plutôt contrôles. Vous aurez également l'immense chance de trouver un pince-crâne dans l'un des pré-construits, carte qui fait débat depuis quelques temps au sein de la communauté. N'hésitez pas à la rentrer dans vos jeux pour vous faire un avis sur cette carte et venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Niveau rare, Wizards nous ré-édite le géant Krakos et la volonté de Jeska pour les jeux agressifs et combos qui fait très plaisir vu le prix assez débile que la carte avait dans sa réimpression inattendue. Les fans de contrôle vont avoir leur kill de fin de partie avec l'horreur Briskok. Une sale carte qui peut vous faire gagner à elle toute seule tant sa puissance est débile et tant sa puissance est débile elle aussi. Monoblanc récupère l'esprit dévoué. Une très bonne carte presque auto-include dans les decks tant sa polyvalence attaque et défense la rend très dangereuse pour vos adversaires. Ré-édition et également du Révocateur Firixion. Petit artefact très sympathique qui peut bloquer un général plein de soccer et littéralement balancer par la fenêtre la stratégie de votre adversaire. Sans oublier dans tout ça l'Escouffe l'Enfer Territorial. Très joué dans Tribal Dragon pour le moment mais dont la ré-impression fait un peu de bien et sera peut-être remis à la page tant sa force brute est assez impressionnante pour un format en 20.9. Les terrains n'en sont pas en reste non plus avec la ré-édition du château de Lockwain, du château Bréseret et celui de Ventress. Trois terrains joués dans leur style qui leur sont propres et toujours le bienvenu en duel commander du fait de pouvoir produire un mana coloré plutôt que de l'incolore comme on peut souvent le voir sur ce genre de terrain avec une capacité. Voilà pour la ré-édition, on attaque le top 5 de cette vidéo avec en 5ème position la Venue des Catacombes. Un petit rituel pour 5 mana dont 2 noirs qui va réannumer sans contrainte une carte de créature de n'importe quel cimetière. Elle va aussi vous donner l'initiative, une puissante capacité dont je vous en avais décrit le principe dans la vidéo dédiée aux rares et aux mythiques de cette extension. Vous pourrez également relancer ce sort de votre cimetière en exilant 5 autres cartes plus les 5 mana demandées par la Venue des Catacombes. Le sort est très cher et il est vrai, mais il propose la capacité initiative complètement abusée en duel commander et la possibilité de re-reprendre une créature d'un cimetière me fait dire que la carte a un petit potentiel et qu'il trouvera sa place dans plusieurs jeux contrôle réanimator. La classe Artificier. Très bon enchantement à bas coût qui va réduire votre premier sort d'artefacts à chaque tour. Excellent dans un jeu mono bleu Artifacts par exemple. Les autres paliers de la classe ne sont pas en reste. Vous aurez la possibilité de récupérer un artefact depuis le dessus de votre bibliothèque, puis en fin de partie dupliquer l'un de vos artefacts à chacun de vos tours, ce qui est légèrement abusé quand même quand on voit le nombre d'artefacts à worth value que Magic propose dans le format. La carte me paraît suffisamment craquée pour rentrer dans les jeux artefacts sans soucis. Le fait qu'elle soit un enchantement la rend difficile à gérer pour l'adversaire, qui préférera se focaliser sur les artefacts plus problématiques à ses yeux. En troisième position, je place le Quasi-ennuyeux. Une petite 3-2 pour 3 avec la menace qui va inciter les créatures de votre adversaire chaque fois que vous jouez un sort non-créature. Alors oui, dit comme ça, la carte ne vore pas du rêve en duel commander. Mais à cela s'ajoute une autre capacité. Les créatures incitées de notre adversaire ne peuvent pas bloquer. Cette carte est idéale dans un jeu plutôt axé burn en fin de curve pour à la fois mettre encore quelques points de dégâts via des blasts et empêcher les créatures adverses de bloquer pour terminer votre opposant avec une dernière attaque létale. Le fait qu'elle possède également la menace la rend très bien elle toute seule et ça nous évite de devoir inciter toutes les créatures de notre adversaire et de conserver judicieusement nos sorts pour plus tard. On regrettera par contre sa défense de 2 qui l'empale sur la quasi-totalité des sorts rouges ou juste si elle se fait bloquer par la grande majorité des créatures du format. Avant-dernier palier dans la catégorie des noms légendaires, le gnome des profondeurs terrain mancien. Encore une carte pour le tout nouveau jeu blanc flash avec ce petit sorcier qui va pouvoir vous faire ramper de façon convenable ou de façon complètement abusée si jamais vous tombez contre un jeu 5 couleurs ayant besoin d'aller chercher régulièrement les bons terrains pour pouvoir s'en tire convenablement. La carte sera sensible à presque tout quasiment vu sa faible défense mais la puissance qu'elle propose est assez conséquente. Pouvoir accélérer la vitesse de nos sorts de 1 voire 2 tours plus tôt est assez dévastateur et remettra toute la stratégie de votre adversaire à 0, l'obligeant à revoir ses priorités. En dernière position je place le limon vert. Là je crois qu'on peut pas faire plus simple pour décrire une carte. C'est un limon de couleur vert sur une carte verte. Voilà. Wizard ne serait-il pas en panne d'inspiration ? Peut-être. Ou peut-être pas. Car ce limon nous propose une capacité assez originale pour le coup et qui peut grandement nous être utile. En plus de proposer un strict upgrade d'un sage de réclamation il va également arriver à n'importe quel moment de la partie et en plus si un adversaire activait une capacité d'artefact on va la contrecarrer et détruire cet artefact en prime. Cela marche également pour les enchauffements de plus en plus présents dans le format. La carte est vraiment cool pour le coup et grâce à sa capacité de prédiction vous allez pouvoir également la sortir de votre main pour empêcher votre adversaire de vous en défausser si jamais il venait à lancer un sort de ce genre contre vous. Voilà pour les cartes non légendaires. J'aimerais proposer quelques généraux à présent que je trouve très intéressants pour le Dual Commander. La plupart m'ont semblé trop faibles pour être compétitifs ou trop fun pour espérer faire quelque chose de correct sur des tours droits. Mais j'en ai quand même repéré certains qui peuvent trouver chaussures à leurs pieds. En premier lieu je souhaiterais parler là encore de réimpression avec la paire de commandants Will et Rowan Kenrit beaucoup moins puissants à l'heure actuelle avec la nouvelle règle des partners mais qui reste toujours agréable à jouer. Le format est également un peu moins propice pour jouer ce genre de commandant qui possède un coup de mana très élevé mais les rewards fait toujours plaisir surtout que Will commençait à coter un petit peu trop par rapport à sa soeur jumelle. Autre réédition intéressante Laelia un commandant assez punchy qui peut coller de grosses mandales si votre adversaire ne fait pas assez attention à ce qui se passe sur le champ de bataille. Le général est souvent délaissé car il coûte 3 mana à jouer mais il n'en reste pas moins un solide candidat pour les jeux mono rouge agressifs. Pour ce top 3 des nouveaux généraux je vais sélectionner Durnan du portail béant un général avec des stats classiques sans trop de prétention mais qui couplé à une autre couleur grasse au passé pourra faire de jolies choses. Avec lui vous allez pouvoir jouer une créature depuis les 4 premières cartes du dessus de votre bibliothèque et ce pour un coût de lancement réduit de 1. On regrettera qu'il faille attaquer avec Durnan pour activer cette capacité mais le général me semble très rigolo à jouer lors d'une FNM ou d'un petit tournoi sans prétention. En deuxième position Burakos chef de groupe Dès le début cet orc annonce le tribal group. Il ne tribu pas forcément au top il faut le dire même si Wizard a augmenté le niveau des gredins dernièrement ainsi que des guerriers. Sa capacité à vous faire choisir à un passé vous permet de le jouer avec 2 couleurs plutôt que d'une seule ce qui rend le général beaucoup plus intéressant également. Il possède une meilleure défense que Durnan et sa capacité à pouvoir créer des trésors quand il attaque vous donnera des ressources pour jouer vos sortes de gestion pendant le tour adverse. Cette défense de 4 le rend également assez dur à tout en combat et vous permettra de le faire attaquer régulièrement et d'être de plus en plus menaçant à mesure que vous développerez votre champ de bataille avec différents types de créatures de votre groupe. J'aime beaucoup cette carte. Elle permet une condition de victoire sans forcément passer par les dommages de combat si jamais le champ de bataille se retrouve bloqué. Sa capacité à pouvoir générer des trésors abondamment le rend autant plus redoutable. Il ne reste plus qu'à trouver une couleur et un passé qui semble être le meilleur choix pour gérer au mieux ce casse-tête qui est le groupe. Et en parlant des passés, je voulais vous faire une petite aparté sur les 4 passés disponibles dans les packs commandeurs. Ces enchantements sont vraiment puissants mais malheureusement injouables en zone de commandement pour le duel commandeur. Ma préférée des cartes est le façonneur de temps. Un enchantement qui va vous permettre de rentabiliser vos artefacts s'ils se font gérer, de piocher une carte et de booster votre commandant en prime. Le tout pour le coût modique de 2 mana génériques. Et si jamais vous avez une place pour l'un de ces enchantements dans vos decks, n'hésitez surtout pas à les rentrer tellement ils peuvent faire de la belle magie. Et enfin, en dernier commandant, je vous propose Faldorn, héros des loups vénérables. Une 3-3-3 c'est déjà correct, surtout dans les couleurs rouges et verts où la densité de créatures à mana la fera arriver très souvent autour d'eux. Son effet statique va vous permettre de générer des loups à chaque fois qu'un sort ou un terrain est joué depuis l'exil. Ce qui, avec toutes les cartes disponibles en rouge par ailleurs, sera très facile à réaliser. Et si jamais vous n'avez pas de quoi exiler des cartes avec tout ce que vous possédez en main, sa seconde capacité va vous faire exiler une carte du dessus de votre bibliothèque et ainsi pouvoir déclencher l'arrivée en jeu de vos loups. Le général est vraiment cool pour moi. Beaucoup moins explosif que d'autres sortis avant lui dans ce genre d'extension, mais il permet de faire pas mal de choses très intéressantes, comme de créer de la présence tout en posant régulièrement des menaces pour l'adversaire. Je ne sais pas si le général ira loin, mais en tout cas, il fait partie de mes généraux préférés de l'extension, la bataille de la porte de Baldur. J'en ai fini avec les cartes des packs commandeurs de l'extension Commander Legend 2, la bataille de la porte de Baldur. J'ai forcément oublié plein de choses dans cette vidéo. Beaucoup de cartes étaient très intéressantes, mais il fallait faire un choix malheureusement. N'hésitez pas en commentaire à citer des cartes qui vous auraient marqué davantage et que vous pensez qu'elles auraient mérité leur place dans cette sélection. Nous on se retrouvera d'ici quelques semaines pour le prochain top qui sera consacré à Warhammer 40 000, et qui si j'en crois ce que j'en ai vu pour le moment, promet de jolies choses très intéressantes pour les fans de la licence en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501